Sa prestation de serment se distingue de celle de ses prédécesseurs. Ahmad Mahamad Zagalou est en effet le premier inspecteur général d'État à jurer devant la Cour suprême avec le serment confessionnel. La solennélité de l'acte et l'extrême importance qu'il rêvait ont été rappelés par le procureur général près la Cour suprême, Mahamad Abderrahman. Il fait savoir au récipiendaire que sa responsabilité est lourde car, ajoute-t-il, la réussite ou l'échec de la mission de l'inspection générale d'État dépend désormais de lui. Pour cela, le procureur général près la Cour suprême lui conseille quelques valeurs essentielles. Vous êtes tenu de vous abstenir de tout acte et de tout comportement de nature à compromettre votre objectivité, votre honneur, votre dévouement, votre probité et votre discrétion. Soyez une personnalité modèle dans l'exercice de votre fonction pour permettre à votre autorité directe, en l'occurrence le président de la République, afin qu'il puisse avoir une vue claire à la bonne gouvernance de notre pays. Ahmad Mahamad Zagalou est très attendu à l'oeuvre car les attentes des citoyens et des partenaires internationaux sont grandes, soutient le représentant du ministère public. Pour lui, la mission assignée à l'inspection générale d'État est essentielle dans la bonne marche des institutions du pays. Elle est investie d'une mission permanente de contrôle, d'investigation et d'études visant à faire assurer le respect et la réglementation de la légalité de l'éthique administrative et déontologique, de la gestion saine et transparente des finances publiques et de veiller à la bonne performance des administrations publiques, des collectivités territoriales, etc. Doté d'une riche expérience, Ahmad Mahamad Zagalou sera à la hauteur de la tâche, estime le représentant du parquet général. Le récipient d'air, renvoyé à l'exercice de sa mission par la plus haute juridiction du pays, est nommé le 30 juin dernier. Il remplace à ses postes Nasour Glendouksia Waïdou. ... ... ... ...